Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça va pas être tellement agréable en tant que quelqu'un manger du popcorn, hein? Bonne 5 ans! Bonne 5 ans tout le monde! Comment ça va? Comment ça va la gang? Et aujourd'hui, j'ai reçu un message hier de Facebook. Ouais, ben ils se sont excusés aujourd'hui. Ouais, attends un peu. C'est pas réglé mon affaire. C'est pas parce que tu t'excuses que c'est réglé, hein? C'est comme échapper un pot. M'excuse, mais le pot est à terre pareil, hein? Ah, jusqu'à minuit, hein? Minuit, une, c'est ma fête, hein? Ceux qui le savent pas, là. Tu sais, le gars qui cherche de l'amour, là. Ben, vous avez un rabais de 5% sur toute la vitrine québécoise. Il y a beaucoup de gens qui en profitent pour aller voir ça. Allez voir ça. Parce qu'ici, on met en lumière les entrepreneurs, donc c'est ce qu'on fait. J'ai fait une petite virée en Ontario. J'ai pris une photo que je vais vous montrer tantôt. Oh my God! Il va me décapiter. Je vais vous la montrer à cette heure. Je vais la publier. Le Québec est en congé, mais pas les bourses. Puis j'ai eu du fun ce matin. Une heure en direct. Et je perdais à un moment donné. J'ai réussi à gagner. Parce que c'est aussi un jeu de patience. Il y a quelqu'un qui se gâte en ce moment. Le Canadien, ça se termine ce soir. C'est le sondage du jour. Parce que maintenant, il y a des sondages ici. On est comme à TVA. On fait des sondages. Des sondages. Vous autres, comment ça va? Vous vous faites la Saint-Jean? Qu'est-ce que vous faites? Prenez-vous une bière, quelque chose? Activate Pool. C'est activé. On va regarder ça monter après. Marie-Chantal Brunner. Salut, salut, salut. Pierre Audet. Stéphane Nimbaud. Marlène Boutin. Jean-Maurice Vigean. Bonjour, bonjour, bonjour. Alina Guimond. Firmin, toujours là. Sophie Laflamme, bien entendu. Fabien. Jonathan Charest. Bonjour, bonjour. Hélène. Je vous connais tous. Sylvain Demui qui pensait à mes nuits hier. Me souhaitait bonne fête. Mais non, mais non, c'était pas la bonne. Je me suis réveillé à 3h10. Tu sais, quand je me réveille, première chose que je fais, là, je me relaxe, j'essaie d'ouvrir mes yeux, puis je réponds à tout le monde qui m'a envoyé des messages. Parce que j'en ai des messages sur toutes les plateformes, et je veux pas en laisser passer un, ça fait que je suis là-dessus presque toute la journée. Bonne 5 ans, bonne 5 ans. Luc Dufresne, Robert Lesage. Bonsoir de l'Ordie ce soir. Bon, bien, bonsoir Robert. Très sympathique, tu m'as écrit hier pour mon maufleur. Effectivement, c'était le maufleur qui était problématique sur ma débroussoyeuse. Le gars a nettoyé ça en 5 minutes, puis il m'a dit, j'aime bien François, mais j'apprécie que tu l'as nettoyé. Salut Annie, bonne Saint-Jean, toi aussi, que c'est le fun, que c'est le fun, que c'est le fun. T'aimes bien, c'est Aline, déjà, 22 personnes ont répondu, je vous donne pas le score tout de suite. Je vais t'écouter à ma pause, car je fais un supplémentaire. Ah oui, mais tu travailles, oui, c'est vrai. Il y a une madame aussi, tu sais, qui fait des savons, et vraiment une passionnée, puis bon, elle m'a demandé de vendre des savons sur la vitrine, vous comprendrez qu'on s'en vient avec sans savon, ça me dérange pas d'en parler, bien entendu, mais il y a une raison pour pourquoi j'ai mis des savons sur ma vitrine, j'étais pas satisfait, et j'avais pas les fragrances que je voulais, ça prenait trop de temps, donc quand ça arrive comme ça, bien ça crée une opportunité, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes propres savons. Et moi, je me lave de ce temps-ci avec le miel et les fleurs de pommier, je capote, mais littéralement, littéralement. Prends un bludé avant d'aller au resto. Ah ben oui, Marie-Lyne est au resto en ce moment, elle m'a envoyé une belle photo, elle est à Québec sur une terrasse, mais elle prend pas d'alcool, elle prend de la bière sans alcool, elle a décidé de couper l'alcool pour un bout, ça l'assomme. Moi, j'en prends pas, on prend pas cette semaine, peut-être demain soir, on verra. Ben non, comment veux-tu qu'on oublie ta fête? Ben, je le répète, ça fait de l'engagement, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Mais non, sans blague, c'est toujours le fun de se faire souhaiter bonne fête. Ça se peut, je vous dis tout de suite que je pense pas être capable de vous répondre à tous, mais je vais me, je vais essayer, je vais essayer. Et hier soir, je reçois, vers 9h, un message de Facebook disant qu'il travaille sur mon cas, de mon compte qui a été déséblé, j'ai pas le mot en français, là, de, je m'excuse, oh my god, c'est vrai, faites-moi penser l'appel téléphonique. C'était ça, là, depuis tantôt que je prépare le direct, puis je me dis, il faut que je leur parle de l'appel téléphonique. si j'oublie, faites-moi le passé. Fait que là, il me dit, ben, on est en train de regarder ton compte publicitaire de Facebook, et on va le réactiver. Hey, ça fait plus que 15 mois qu'il me traite quasiment comme un criminel, ils ont jamais voulu me dire pourquoi il l'avait coupé. Et là, il dit, on s'excuse, c'était une erreur. Mais bon, il y a quelqu'un qui a décidé de m'aider, qui a des contacts chez Facebook, un Québécois, je ne donnerai jamais, jamais son nom, vous comprendrez, il fait ça pour m'aider. Pourquoi qu'il m'aide? Parce qu'il aime les entrepreneurs, il veut aider les entrepreneurs dans son travail, et il aime ce que je fais avec les entrepreneurs ici. Bon, je suis un entrepreneur en partant, puis il aime ce que je fais pour faire la place aux entrepreneurs, les mettre en vitrine, en parler. Cette semaine, j'ai parlé beaucoup de la noix d'argent, et dès que je tombe en amour, pour regarder la paille-là, dès que je tombe en amour avec un entrepreneur, puis ses produits, je vais être le plus grand ambassadeur, vous voyez, mais pour le 3, c'est la même chose. C'est quand même spécial un peu que la boisson officielle du Québec, parce que s'il y a bien une place qui est bien québécoise, c'est le sirop d'érable, bien c'est la feuille d'érable, et nous autres, on a la fleur de lisse. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Fait que ce matin, je regarde mon compte, c'est réglé. 15 mois de leur envoyer à peu près, j'ai dû envoyer, moi je suis assez persévérant, quand même tu me dis non, puis je sens que je suis supposé avoir raison, j'ai dû leur envoyer à peu près 100 e-mails, ouvrir une centaine d'étiquettes, zéro réponse. Avant qu'ils me bloquent, l'année passée, je travaillais justement avec une fille au marketing de Facebook qui m'aidait à faire mes pubs pour cibler, parce que oui, c'est important d'avoir des clients récurrents, et vous en êtes des clients récurrents. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais acheté, c'est correct aussi, puis à un moment donné, vous vous décidez, puis c'est parfait comme ça. Mais j'ai besoin aussi d'aller chercher une clientèle qui ne me connaît pas, parce que je ne suis pas connu de tout le Québec. Bien oui, je viens de faire Big Brother, j'ai fait un super presque parfait, les dragons. Je suis connu, oui, c'est vrai, mais pas tout le monde encore sait qu'est-ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça que j'ai besoin des pubs, et ça fait 15 mois que ça m'était bloqué. Ça m'était bloqué, ça. Donc, depuis ce matin, c'est réénéblé, je n'ai pas refait de pub aujourd'hui. On va retravailler, on en faisait un petit peu par le compte de Marilyn, mais on va regarder maintenant comment on peut les faire pour mieux les lire, bien entendu, et les intégrer avec Shopify, parce que Shopify a un catalogue. Et normalement, c'est synchronisé avec Facebook. Nous autres, on est obligé de le recréer à la main, mais c'est Marilyn qui le fait et Jimmy. C'est une souffrance assez difficile. Donc, merci mon contact de m'avoir aidé. Il reste la monétisation, ce n'est pas fini. Ils ont fermé l'étiquette, puis j'ai dit que la monétisation, il faut investiguer encore qui vous êtes. C'est mon acte, je ne suis pas un politicien, je suis un homme d'affaires. Peut-être que ça va être demain, ça serait apprécié qu'ils me redonnent ça avec des privilèges. Et le gars me dit, écoute, je vais même essayer de travailler, de t'avoir plus de privilèges, je ne sais pas lesquels qui n'existent pas. Parce qu'une des choses que je fais, moi, chaque jour, là, je ne le fais plus parce qu'on m'a tout enlevé, je regarde toujours les nouveautés, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec Facebook. Parce que quand même, que les gens disent Facebook, à peu près tout le monde est là. Les plus jeunes sont peut-être plus sur Instagram, mais ils ont tout le monde à peu près un compte Facebook. et il faut que je me développe un peu plus sur les autres plateformes, bien entendu. Débloquer sur Facebook, c'est un beau cadeau un jour d'avance, effectivement, effectivement. Que j'entre dans le caractéristique des clients qui est récurrent, mais c'est parfait, Michel. Il y a une raison pourquoi les clients sont récurrents. Si je n'en avais pas, je travaillerais fort là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Et c'est très, très, très important pour une entreprise, mais c'est très, très important aussi d'avoir des nouveaux clients. Et voilà. Voilà. Puis en même temps, ce que ça m'a fait réaliser, encore, l'année passée, je l'ai dit, quand on m'avait coupé les pubs, je me suis dit, ah, OK, il faut que je développe plus les autres réseaux. Mais regardez comme YouTube, je l'ai mal développé, j'ai été dompé mes vidéos, là. Je n'ai pas travaillé YouTube. Et aujourd'hui, je travaille fort pour aller récupérer, et ça fonctionne à vitesse grand V. D'ailleurs, je pense que pour ma fête, vous devriez aller vous abonner à ma chaîne. Il en manque juste 50 pour se rendre à 7000, mais il me semble que d'ici demain soir, ça me ferait un beau cadeau, parce que je n'ai besoin de 10 000 pour taguer mes produits. Et je sais qu'on va y arriver rapidement, je n'ai pas gagné plus de 1200, je pense, dans les 20 derniers jours. Ça monte vite. Mais il faut que ça monte plus vite. Et j'ai été dompé mes vidéos. Puis là, de ce temps-ci, presque les journées entières, je travaille pour aller mettre les bons hashtags, mettre les bons types, mettre la bonne description, des bonnes pratiques de YouTube. Je ne les suivais pas, j'allais domper ça comme une librairie. Et ça, c'est des leçons. C'est des leçons parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas sur Facebook, qui vont aller écouter des vidéos sur YouTube par réflexe. Instagram, je le travaille de plus en plus. TikTok, je veux y aller aussi. Il y a tellement de réseaux, mais il faut aller rejoindre la clientèle où elle est. On s'en va sur Etsy. Nos produits vont être disponibles sur Etsy. On va avoir les chandelles sur Amazon. Il faut étendre, si on veut déployer un empire, parce que c'est ça qu'on vise, littéralement. Toujours un côté positif à une situation difficile. Effectivement, Julie, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus t'empêcher de dormir lorsque tu ne peux pas contrôler la situation. Ils ne veulent pas me répondre. Mais j'ai continué. Regardez LinkedIn aussi, que j'aurais dû être pas mal plus actif là-dessus. J'ai délaissé LinkedIn. Je n'allais jamais. Je pense que je n'ai jamais été sur LinkedIn. C'est Marilyn qui allait ajouter des gens, mais je ne participais pas. Et c'est là que j'ai trouvé mon contact pour m'aider sur Facebook. Donc, définitivement que maintenant, je suis sur tous les réseaux. C'est une job à plus que temps plein. Mais ma job, c'est de faire développer l'entreprise. Et c'est ça que je vais faire. Parce que l'entrepreneur, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas encore les vendeurs, c'est moi qui ai le meilleur vendeur et Marilyn qui vont toujours être les meilleurs vendeurs de cette entreprise-là. Et avant qu'on ait un vendeur qui va faire du démarchage sérieux, ça va prendre du temps parce que c'est nous autres. Et les gens, il ne faut jamais oublier ça, c'est nous autres qui vendons. Les gens achètent l'histoire avant le produit. Bon, mon appel, oui, oui. Demande à Lisande de te donner un coup de pouce, 3000 dans la même journée. Oui, mais je ne peux pas ambitionner sur Lisande. Mon amie, elle me donne, lorsqu'elle me tag sur des choses, une photo, ça me donne des nouveaux abonnés. Mais tu ne peux pas les quitter. Je peux vous le demander à vous en vous mettant du contenu. Il faut que vous aimiez le contenu que je mets. Et puis, le contenu que je mets sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas du contenu spécialisé, comme je ne veux pas juste parler de la bourse. C'est des contenus qui sont comme ça ou qui parlent. Moi, je vous parle de ma vie. C'est comme un vlog. Je vous parle de ma vie. Ma vie comporte à bâtir une entreprise. Ma vie comporte à être cultivateur. Ma vie comporte de faire du sport, de manger. Donc, c'est toutes sortes de petites vidéos que je mets, qui est une tranche de ma vie régulièrement. Et dans mon désir d'aider les entrepreneurs, bien entendu, à réfléchir et à se lancer en affaires. C'est quand même une fierté d'aider un entrepreneur qui n'est pas en affaires, qui écoute une de tes capsules, qui lit une de tes textes, qui réfléchit et qui plonge. Pour moi, je sens que je fais du bien un petit peu. Fait que voilà, voilà, voilà. Boîte centale, oui, oui, ça s'en vient. Il y en a tellement de chandelles qui s'en vient. Bien, merci Catalina. D'ailleurs, vous savez, je n'ai pas eu le temps de le débrancher pour vous l'amener et de vous donner le bon site si vous êtes intéressé par le purificateur d'air. Mais ce matin, j'ai remplacé l'huile essentielle. Et dans la chose de l'huile essentielle qu'il m'a donné, j'ai la même essentielle que la soirée d'été. Et j'ai allumé les deux et ça sent exactement. Parce qu'on pense que la citronnelle, c'est juste pour dehors avec l'eucalyptus. Absolument pas. Oui, ça éloigne les moustiques, mais ça sent bon et ça a un effet purificateur dans la maison. Et ce matin, tantôt, quand on est revenu de l'Ontario, je me suis fait des oeufs à trois heures. Je n'ai pas parti la fane intentionnellement. Et là, il y avait un petit peu de boucan dans la cuisine. Je l'ai vu changer de couleur. Il était bleu. Il est devenu mauve. Rouge. Il choke. Puis, cinq minutes après, l'air était purifié. C'est vraiment le fun. Honnêtement, c'est un gadget que j'adore. Je ne pensais pas aimer ça. J'ai dit, moi, juste l'essayer, moi, y retourner. Non, 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 non. Il est à moi maintenant. Il est à moi. Mon appel téléphonique. Mon appel téléphonique. Oui, je m'en viens. Je m'en viens. Combien de gens? Continuez à voter. Continuez à voter. On va fermer le sondage dans quelques minutes. En revenant. Bon, moi, j'ai un Range Rover de chez Decary Motors. Je reçois un appel vers deux heures. Hello, Mr. Lambert. This is Peppa from Decary Motors. Have you filled out the survey? J'ai dit quoi? I'm sorry, I don't speak French. J'ai raccroché. Un, comment ça se fait que quelqu'un travaille le 24 pour faire des sondages? OK? En partant, là, le 24 est une journée fériée. Vraiment. Et vraiment fériée, celle-là. OK? C'est notre fête nationale. Le 24 juin, puis j'étais avec Alexis, mon gars, tu sais. Le 24 juin, appeler un Québécois et lui parler en anglais, ça, là, cette décision-là, c'est assez pour que je ne rachète plus jamais une auto de cette place-là. Bon, c'est sûr que ça va leur prendre une auto électrique, là. Mais honnêtement, je ne pense même pas racheter une auto de chez Decary Motors pour m'avoir rappelé en anglais un 24 juin. La fête des Québécois, je suis Québécois, tu me parles en anglais. Il y a d'autres moments où je vais être plus flexible. Mais le 24 juin, absolument pas. Absolument pas. Hé, merci de vous abonner en grand nombre. Merci, merci. Oui. Le 24 juin, se faire rappeler pour voir si j'ai rappelé un survey. Voir si je suis satisfait. Hé, Simonac, non, je ne suis pas satisfait, là. Ta petite phrase. Tu sais, comment une compagnie peut perdre rapidement de la crédibilité et de l'amorté? Tout ce qu'on veut, nous autres, comme entrepreneurs, c'est votre amour, OK? On veut que vous soyez des ambassadeurs de la marque. Quand vous achetez une casquette, vous la portez, je suis fier en maudit. Ça veut dire que vous aimez ce que je fais et que vous aviez besoin d'une casquette, bien, vous m'avez choisi. Il y en a beaucoup qui en prennent. Lorsque vous choisissez mes bas, les savons, tu sais, c'est tous des produits qui... Vous dites, hé, ce gars-là, ces produits ont de l'allure, je l'aime bien. Et vous venez un peu des ambassadeurs, quand vous prenez une photo avec votre château de Popcorn, c'est parce que vous l'avez aimé. Bien, c'est ça. On fait tout pour ça, pour que vous deveniez ça. Et en appel téléphonique, ce gars-là me piss-off. Bien, c'est ça. C'est très, très, très décevant. Oui, je vais vous le donner demain, Lorraine. Il faut juste que je trouve le site web. Bon, mon gars, il ne comprend pas. Juste un instant, moi, il réponde. Ça ne sera pas long, parce qu'il m'appelle tout le temps, dans ce temps-là. Je suis en direct. C'est la même eau. Il manque d'eau au chalet, c'est ça. Texte... Hubert. Bon. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai des enfants. Il sait que ça fait quand même 15 mois, plus que ça, que de 5 heures, 5 heures et demie, je suis en direct. Il me texte à cette heure-là. Le matin, c'est la même chose. J'enregistre. Et il me... Voilà. Il ne comprend rien. Je n'ai pas oublié, je suis en direct. Lui, j'ai un fils. Je les adore, mes deux fils. OK. Mais il y en a un que lui, quand il y a un problème, c'est tout de suite. Il n'a pas dit, OK, papa, est-tu disponible? Non, non. C'est là. C'est là, c'est là. Ouais, fait que c'est ça. Becari Motors, voilà, voilà. Toujours en fait que client au Québec, à Ontario, je suis plus flexible. Ben oui, c'est sûr que dès qu'on s'en va en Ontario, c'est normal, tu sais. Mais regarde, Alexis, il va à l'école, il est allé à l'école à Oxbury. Il a gradué aujourd'hui. Puis, je vais vous la montrer la photo. Pourquoi? Parce que j'ai vu un paquet de photos de graduations et ça se passe dehors, dans une tente. Honnêtement, c'était un service à l'auto. J'allais débarquer un kiosque. J'ai suivi en auto jusqu'au prochain kiosque. J'ai pris une photo et on est reparti. Hey, c'est-tu parfait? Parce que l'année passée, mon gars, il a gradué dans le secondaire 5 de Collège Jean-Eude. Mais à cause de la COVID, il n'a pas eu de graduation. Il n'a pas eu de photo de graduation. Et normalement, c'est gros à Jean-Eude. Ça se passe à la Basilique de Notre-Dame. Et c'est quelque chose de gros, qu'il n'a pas pu vivre. Et là, il n'a plus le vivre, au moins avec le secondaire 6, parce qu'il est en 12e année, dans le fond, à Hawksbury. Donc là, il a gradué officiellement. Il ne veut pas que je mette la photo, mais il a l'air d'un géant à côté de moi. Tu sais, je mesure 6 pieds. Je paye 175 livres. J'ai un bon physique, quand même. Vous allez voir pourquoi ce gars-là, il vient d'être recruté pour une équipe d'Ontario. C'est un géant. C'est un géant. D'ailleurs, hier, il m'a battu. Il m'a battu à la course. On a fait 10 fois une minute au sprint. Il m'a eu. Je n'étais pas capable de le suivre. Bon, c'est sûr que l'âge rentre. J'ai beau être en forme, mais bon, il était un super athlète. Ce soir, on va faire des kettlebells. Je vais vous le montrer. 20 kettlebell swings et 10 push-ups. 20 kettlebell swings, 9 push-ups. On n'a pas 12 minutes. On va être brûlé bien raide. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Les nouvelles générations, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Effectivement, effectivement. Je vais vous montrer le sondage. Vous croyez vraiment que show results in video. Voilà. 71% des gens pensent que le Canadien va gagner. Oui, puis il a fini. Mon gars, mes deux gars, ils m'arrachaient un peu à l'école parce qu'ils sont un petit peu paresseux. C'est des gars, puis ils sont paresseux. Et cette année, Alexis, ça lui prend des bonnes notes s'il va aller éventuellement, peut-être, dans un collège américain ou une université. Il a fini avec des 85-90. Donc, voilà. Go Gonzo! Il n'est pas loin de 6 pieds 3. Oui, oui, oui. Il est 6 pieds 2, mais il approche le 6 pieds 3. Oubliez pas, jusqu'à minuit, tous les produits de la vitrine québécoise, il y a 5%, ça se met directement à la caisse. Pas à vous casser la tête. Profitez-en. Profitez-en. Ce matin, j'ai fait de la bourse et on me demandait, François, à quel moment que tu coupes tes pertes à la bourse? C'est à quel moment que tu décides de vendre? Parce que, tu sais, les day traders, ce qu'ils font, puis c'est pour ça qu'ils ne font pas de mauditienne, ils courent après le titre à la mode. Donc, ils montent, ils montent le titre, il y a 200 000 transactions normalement, puis là, il y en a 45 millions. Et là, ils veulent l'acheter parce que tout le monde se lance là-dessus, tout le monde perd de l'argent là-dessus. Et ils sont obligés de couper leurs pertes. Moi, j'achète des titres que je connais, qui ont déjà des millions de transactions avant, et c'est pour ça que je coupe rarement mes pertes. J'attends. Quand même que j'attendrai deux ou trois mois, pas pressé. Ça peut arriver. Je passe de day trader à swing trader. Donc, voilà. Non, c'est seulement sur les produits de la vitrine québécoise des entrepreneurs. Je veux les mettre de l'avant aujourd'hui. Donc, c'est à leur tour d'être mis de l'avant. Voilà. C'est à leur tour. Chers Québécois, chers Québécois, c'est à votre tour. Je l'ai arraché ce matin avec la chanson « La danse à Saint-Dilon ». C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Pantoute, pantoute, pantoute. C'était tough même. C'était très tough. Tout, 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 tout. Ah, mon frère a été voir la Nouvelle Ruche qu'on a créée hier. Il s'est approché. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Ça fait qu'il dit qu'elle se comporte très, 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 très bien. Et d'ailleurs, en fin de semaine, je pense que c'était un week-end de merde. On voulait faire des foins, mais s'il pleut, on ne pourra pas. Ça fait qu'on va couler du ciment. Parce que dans l'ancienne bergérie, la bergérie où mon père avait des moutons, le plancher, il est en terre. Et là, maintenant qu'on est redevenu des éleveurs de moutons, on va le mettre en ciment. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui veut prêter son malaxeur. On a fait venir des poches de ciment. Et on va faire ça en fin de semaine. On va couler du ciment une partie de la journée. Je vais me remplir demain pour le 3. Ben oui, vas-y. Honnêtement, c'est le produit, pour moi, qui représente le Québec. C'est sûr que c'est une feuille d'érable. Mais bon, c'est l'érable. Parce que la fleur de lys, le drapeau de la fleur de lys, est-ce qu'il y en a qui le savent depuis quand qu'on a le drapeau fleur de lysée? Et pourquoi? Ben, c'est le 21 janvier 1948. C'est Duplessis qui avait de la chicane un peu. Et avant 3 heures, il a dit, tiens, on va lui passer la loi pour avoir le drapeau. Et la fleur de lysée, c'était apportée ici par Jacques Cartier. C'est un symbole de richesse. Parce qu'on n'avait pas de fleur de lysée ici. C'était un symbole de richesse. Va-dessus chanter, c'est ma fête. C'est ma fête. Ben oui, c'est ça, je vais chanter demain. Je vais chanter ça demain. Pénèbre la chanson ce matin. C'était pénèbre, mais ça fait partie du processus de m'écouter. Il y avait beaucoup de sujets ce matin. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je commence à les préparer après le souper. Et je commence à lire les journaux en Europe pour être prêt. C'est là que je sors les sondages complètement farfelus. Il y en a un sur Jeff Bezos, c'est vraiment spécial. Jeff Bezos, les gens veulent... signer une pétition pour l'envoyer dans l'espace pour qu'il ne revienne jamais. Il y a des gens qui chantent ça. Wow, 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 riez pas trop Isabelle et Catalina. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Moi, j'aime ta chanson du matin. Je me dis, un petit coup en essayant de deviner le titre. Oui, c'est ça, ça fait partie du processus de deviner. Je pourrais chanter, vous les femmes, mais non, demain, je vais chanter C'est ma fête. Ben non, je ne vais pas le dire. Puis d'un coup, Facebook m'ordonne mes privilèges. Admettons que j'ai mes privilèges sur Facebook et que je remets les vidéos. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez mieux écouter les vidéos sur Facebook ou sur YouTube? Parce que sur YouTube, vous avez le choix d'avoir les chapitres en bas pour vous promener plus rapidement. si vous préférez. Je vais peut-être les mettre les deux. Je vais mettre le lien aussi quand ça va être réglé, si c'est réglé un jour. Mais je trouve ça plus pratique sur YouTube d'écouter la vidéo parce que vous pouvez revenir et il est à la place sur ce que vous avez arrêté. Je trouve ça le fun. Mais sur Facebook, l'interaction est plus facile par contre. On le voit quand on échange, c'est plus direct. Fait que dès que c'est réglé, ça devrait être réglé. Honnêtement, j'ai vraiment confiance à ce gars-là. Mais je vais le mettre dans deux places. Et dans le lien, même sur le lien du vidéo, je vais dire, si vous voulez l'écouter sur YouTube, je vais mettre le même lien que je fais d'habitude en ce moment. Donc, vous allez avoir les deux options. Mais j'attends que ça soit réglé. Je suis peut-être un politicien. Il y a des élections qui s'en viennent à l'automne. Je vais peut-être être un politicien. Moi, si Facebook ne veut pas me changer mon statut, je me lance en politique. Soudonie Coderre. Ou Valérie Plante. Ou Fédérale. Je vais mettre les deux, les amis. Je pense que c'est ça que je retiens. Ce soir, j'ai vraiment hâte. Je suis en train de me faire déjeler des crevettes. On va manger des crevettes avec des calamars. Juste comme ça, sauter à la poêle avec quelque chose d'un légume. Je ne sais pas lequel. Et un autre sondage. Demain, demain, je vais le faire. Je vais le faire. Juste pour voir ce que vous aimez. Comme ça, ça va être le fun. Tu ne voulais pas venir à la poste? Oui, je voulais être le boss. Mais non, je fais des blagues. Vous savez bien trop. Et tu sais, hier, il y a une amie qui a eu le cancer du sein. Voyons, 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 voyons. J'ai un maudit des fois que je suis pathétique. Émilie. Et elle me dit, tu ne me donnes pas beaucoup de nouvelles. Comment ça va, toi? Puis, elle me voyait faire mes entraînements que je mets sur Instagram. Et elle me dit, mais où tu trouves toute l'énergie? Puis, la réponse a été simple. Un, je suis heureux. C'est sûr que si tu es malheureux, tu n'as pas d'énergie. OK? Ça va de soi. Je suis une personne très heureuse dans la vie. Deux, je suis en forme. Particulièrement en forme pour les gens de mon âge. Je mange bien. Je jeûne. Et voilà, j'ai une belle vie. J'ai une belle vie. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite, cette vie-là. Je n'ai pas été choyé. Je l'ai créé, cette vie-là. Une journée à la fois. Mais c'est ce qui fait que j'ai de l'énergie. C'est que j'ai du fun, tout simplement. Si tu n'as pas de fun, tu es écrasé. Puis, elle me dit, mais moi, en tout cas, je vais aller reprendre mon verre de vin. C'est sûr que ça en semble un petit peu. Je ne suis pas très YouTube et plus Facebook. C'est pour ça qu'on va avoir les deux. Mais non, je me lance. Pensez-vous vraiment que je vais aller travailler pour Valérie Plante ou Denis Coderre? Tu sais, à un moment donné, on m'avait demandé si je voulais aller être député pour la CAQ. J'ai dit, j'aimerais mieux être le chef de la CAQ. Non, je ne serais pas un bon deuxième. Je vous le dis de suite. Je ne serais pas un bon deuxième. Moi, derrière le premier ministre, c'est pas pour moi. C'est pour d'autres personnes que moi. Ce n'est pas fait pour moi. Bonne Saint-Jean, tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là en très grand nombre. Je ne vous ai pas demandé. Mais merci de faire un like sur ce vidéo-là sur YouTube, bien entendu. Vous m'avez laissé un commentaire. Si vous ne l'avez pas fait, faites juste me souhaiter Bonne Saint-Jean. Ça va créer de l'engagement. Et je sais que c'est fatigant. Je suis très fatigant avec ça. Mais c'est le prêt à payer de m'écouter une demi-heure. Vous devez écouter mes consignes à la fin. Et c'est ça, je vais vous montrer une belle photo de mon fils tantôt. Il ne veut pas, mais il veut en même temps. Vous ferez un like. Il va compter les likes. C'est important pour lui. Bye, tout le monde. Bonne Saint-Jean. Et on va écouter le match du Canadien à 8h. Selon vous, il gagne ce soir à 11 %. Bye, bye.